Ça sert à quoi d'avoir une belle bagnole si tu manges des pâtes, si tu ne peux pas manger au resto tous les jours ? Si tu ne peux pas avoir une belle baraque, avoir un bon cocon familial, avoir une bonne retraite pour tes enfants, toi, etc. Le plus important, c'est de... Il faut penser le jour J aussi, mais le plus important, ça reste quand même de sécuriser son futur. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais le système. Sinon, les gars, si tu aimes bien ce que je fais, il faut t'abonner, il faut mettre un petit pouce. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on n'avance pas. L'objectif, c'est d'atteindre les 100K, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Tietchen, tu connais. C'est pour vous permettre de vous inspirer. C'est pour ça, là, j'aime bien faire le petit concept un petit peu interview, podcast, échanger avec des personnes qui sont parties de zéro aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on est ensemble avec Paye. Comment ça va, Paye ? Ça va, impeccable. Et toi, comment ça va, Jonathan ? Écoute, ça va. Nous, on est en Colombie. Tout se passe bien. C'est dans sa salsa. On profite. Excellent. Écoute, déjà, dans un premier temps, merci pour l'invitation sur ce podcast. Ça fait plaisir. Surtout avec un entrepreneur, comme je te l'ai dit, en privé. Donc, excellent. Écoute, ça me fait plaisir de partager. Vas-y, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis après, tu nous raconteras ton histoire un petit peu. Comment tu as commencé ? Où est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que tu es devenu entrepreneur ? Toutes les étapes. On a le temps. Ok. Bon, alors, pour faire une présentation très, très courte, je dirais que je suis expatrié, on peut le dire déjà, ancien militaire. Et disons que j'ai réussi à me libérer, si tu veux, du salariat avec mes business en ligne qui sont axés principalement sur le dropshipping, le SEO, le fuité d'aider mes clients à générer plus de trafic en organique, en gratuit. Et aussi, maintenant, et un petit peu avant, quand j'étais militaire, grâce à l'immobilier, j'ai investi un petit peu et je continue. Voilà. Ok, ça marche. C'était un petit peu lourd. Mais… Non, 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 ça marche aussi. Ok, alors, du coup, raconte-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, ton cursus scolaire et puis jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok. Je commence par au tout début, genre quand j'étais minot. Ok. Alors, moi, je viens de la région, pour ceux qui connaissent, de la Drôme. Donc, un petit peu en dessous de Lyon, un petit peu dans le centre-sud de la France. Famille modeste, pas pauvre, pas riche du tout. Et puis, voilà, tout se passe bien, pas de problème particulier. Après, au niveau scolaire, j'ai envie de dire que j'ai un parcours atypique, parce que je me suis fait exclure de pas moins de trois collèges. J'étais une pile électrique quand j'étais gamin. Et du coup, je me suis fait virer pour des trucs tout cons, en fait, qui ne sont pas méchants. Mais au final, quand on s'en rencontre plus tard, on se dit, putain, t'étais con quand même quand t'étais gamin, du genre Guillaume, donc mon vrai prénom, courait sur les tables, des choses improbables. Mais voilà, donc un petit con, en fait. J'étais un petit con. J'ai été en foyer d'accueil, parce que ma mère, en fait, elle n'arrivait pas à me gérer. J'étais une pile électrique. J'étais toujours en vadrouille, tout ça. Et voilà pour la jeunesse. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un parcours de bijoutier. Donc, j'ai quand même 29 ans. Donc, même si je parais peut-être comme un minot, j'ai eu pas mal de casquettes, si je peux dire. Donc, j'ai eu un parcours de bijoutier. J'ai fait des études à Lyon. Soporifique pour moi, parce que je n'étais pas intéressé. Je ne dis pas que être bijoutier, c'est nul, mais je n'étais pas intéressé. Donc, je vais faire référence à peut-être l'audience qui nous regarde actuellement. C'était pour moi le type de boulot où tu regardes ta montre comme ça et puis tu attends juste que la journée se termine. Donc, c'était... Et je vous invite, pour tous ceux qui ont ce genre de boulot actuellement, je vous invite à démissionner. C'est toujours mieux de toucher le pôle emploi que de faire un travail comme ça parce que ça impacte psychologiquement. Donc, voilà. J'avais ce boulot-là de bijoutier. Je me faisais extrêmement chier. Aucun projet. Je jouais aux jeux vidéo. La citation des jeux comme World of Warcraft, League of Legends, Counter-Strike, les trucs de geeks pour m'évader, parce que je n'avais pas de but dans la vie. Et puis, voilà pour la première partie. Je ne sais pas si tu as déjà des retours à faire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est long. Ok, ok, ok. Ok, et pourquoi tu as choisi de vouloir faire bijoutier ? Bijoutier, ça m'est tombé sur la tronche. J'ai envie de te dire, c'est comme peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, ils font un job, ça leur tombe sur la tronche, ça m'est tombé sur la tronche. Alors, je ne critiquerai pas parce qu'en fait, pour faire court, ma mère était femme de ménage chez un bijoutier. Et elle m'a dit, mais va faire un stage chez lui. Je suis dans une école, tu sais, pas sec-pain quand même, même si je n'ai rien contre ceux qui sont sec-pain. Mais je suis dans une école où tu faisais beaucoup de stages pour ce que les... J'étais une pile. Donc, je ne tenais pas dans une salle de classe. Ils m'ont foutu là-dedans. Je faisais des stages, je faisais des stages très souvent, toutes les deux semaines, je crois. Et j'ai fait tout type de... Enfin, j'ai essayé tout type de métier. Et je suis tombé sur un stage en bijouterie. J'ai dit, OK, c'est intéressant. Ils ont vu que j'avais des compétences. Donc, tu sais, ils te poussent là-dedans quand tu es dans le système scolaire, tout ça. Oh, mais il est bon. Attends, allez, boum. Il va rentrer dans ce boulot-là. Il va être bijoutier. Je suis désolé, il y a de dorages si ça coupe. Ce n'est pas ma faute. Donc, voilà, ils m'ont foutu là-dedans. Et puis, si tu veux, j'ai fait quatre ans à laisser passer le temps là-dedans, en fait. Pour la petite histoire, pour vraiment que vous compreniez mon profil, je n'ai pas envie de dire que je m'en foutiste, mon profil de débile, pour autant être franc, j'avais fait un contrôle en bijouterie et ça demandait les métaux précieux. Et j'ai fait une thèse sur l'adamantium qui est en fait le métal utilisé pour les griffes de Wolverine. Donc, j'ai eu un beau zéro. Et voilà un petit peu mon profil. Je n'avais aucun intérêt. Donc, je ne fournissais aucun effort. Mais bref, c'était surtout en fait pourquoi je vous cite ça. Surtout pour faire référence aux gens qui pourraient avoir un boulot, je ne dirais pas de merde, mais qui ne les drive pas, qui ne les motive pas le matin à se lever en se disant, putain, j'ai ça à faire, c'est trop bien. Mais plutôt, qui leur donnent envie de rester dans le lit. Donc, si vous faites un boulot comme ça, vraiment, si vous pouvez retenir un petit truc de ce podcast, c'est vraiment démissionner. Démissionner, toucher le chômage. Il n'y a aucune honte à toucher le chômage. Si, pendant ce temps-là, tu bosses à lancer ton business ou autre. Franchement, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais il faut que vous fassiez un truc qui vous fasse kiffer parce que vous allez avoir une vie de merde intérieurement. Voilà, c'est mon avis. Et donc, du coup, alors une fois que tu as quitté ce boulot de bijoutier, qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, je vais vraiment raconter ma vie. Ça tombe bien, parce que je n'ai jamais fait d'interview comme ça. Donc, je pourrais envoyer ça à mes membres. Excellent. Donc, ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai un grand frère. Donc, j'ai trois frères et une petite sœur. Et on n'est pas du tout entrepreneur dans la famille. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Mais du coup, j'ai un grand frère qui était, allez, sept ans de plus que moi, qui était dans cette race d'être entrepreneur, qui est parti vivre à Tahiti, en Polynésie française. C'est au milieu du Pacifique, pour ceux qui ne voient pas trop où c'est. Et il est parti là-bas. Il est devenu chef de chantier et il a créé sa boîte. Et il m'a dit, écoute, viens à Tahiti. Et j'ai fini mon contrat de bijoutier. J'avais économisé quand même. Ça, je savais faire. Je ne dépensais pas trop, etc. Donc, j'avais économisé de l'argent et j'ai voyagé. Chose qu'il faut, à mon humble avis, obligatoirement faire dans sa vie. Voyager, c'est important. Découvrir des cultures. Donc, j'ai découvert la culture tahitienne, polynésienne et le peuple de Tahiti, qui est juste magnifique. Les gens ont un cœur sur la main, comme ça. Et j'ai vraiment kiffé. Ça m'a changé mon âge d'esprit, mon mindset. Avant, j'étais un peu le mec, le connard, le petit gamin qui allait se foutre de la gueule des personnes obèses ou qui allait faire le con. Et en fait, le voyage à Tahiti m'a fait comprendre des choses. Et du coup, j'ai été beaucoup plus axé sur l'humain. Sans être un hippie, bien sûr. Et voilà, finalement, je suis resté un an à Tahiti. J'ai énormément kiffé. Je n'ai pas fait grand-chose à Tahiti à parfumer quand même pas mal de pétards. Je ne sais pas si on peut le dire sur ta chaîne, mais ce n'est pas à but de promotion. C'est plus à but de… Ça ne sert à rien de faire ça. J'ai perdu… J'ai vraiment profité pendant un an en étant très jeune à 21 ans à fumer du pacalolo comme ils disent à Tahiti, à aller mettre mes fesses dans un lagon sur poisse, tout ça. Donc, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, quand je suis rentré en France, je me suis mis une pilule psychologique à me dire « Mais en fait, tu n'as pas le droit de profiter autant comme ça et de te la coulée douce. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré. J'ai travaillé dans ma famille dans… Donc, on a… Mon beau-père est arboriculteur, il a 50 hectares et il n'a pas d'argent. C'est vraiment un métier de merde. Je ne dis pas de merde par rapport à lui. Il adore son métier mais le métier paye que dalle. C'est un métier hyper compliqué. Et bref, je l'ai accompagné là dans les champs à travailler, à ramasser les fruits, couper les arbres, jour et nuit, machin, etc. Et je me suis dit « Vas-y, il faut que je fasse un truc. » Donc, j'ai commencé à me former. Je me suis formé avec des livres audio, avec des livres physiques sur l'immobilier, la programmation neurolinguistique, la psychologie humaine avec fraude pour ceux qui connaissent. Et mon mindset a littéralement changé. En fait, je n'étais plus la même personne. Si tu veux, j'ai commencé à comprendre en fait un truc très con qui était que si tu veux être libre, il faut de l'argent. Et si tu veux de l'argent, il faut tout simplement apprendre les fondamentaux de l'argent, comment ça fonctionne. et faire un bouclier invisible de toutes les informations inutiles comme je ne sais pas, les informations à la télé, des choses qui ne servent à rien, des dépenses qui ne servent à rien. Bref, je me suis bouclé là-dedans et je suis rentré suite à ça dans la marine nationale en tant que dans le chiffrement et des chiffrement de données. Donc, voilà, tout ce qui est stabilité secret des francs, secret haut de temps, la tossiclette, etc. Très, 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 très bon métier. L'armée, c'est la vie. En plus, tu me disais juste avant que tu étais pompier de Paris, donc tu me connais. La discipline, il n'y a rien de plus puissant. Tu ne peux rien faire sans la discipline. Je te laisse commenter parce que je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Non, vas-y, vas-y. Non, je vais te demander pourquoi tu as décidé de rentrer dans l'armée en fait, après avoir peut-être formé sur l'immobilier. Très bonne question. En fait, si tu veux, c'est une compétence que j'ai. Je suis quelqu'un de très con et je sais que je suis très con. Donc, c'est con, mais voilà, je ne suis pas le plus intelligent, il y a plein de choses, voilà, c'est comme ça. Mais j'avais compris qu'il fallait hustle, qu'il fallait charbonner, si tu veux. Et je me suis dit, écoute, si tu veux être libre financièrement, tout ça, c'est ce que je voulais déjà à l'époque, il y a 5-6 ans, tu vois, en plus, je me suis dit, il faut que tu fasses des pompes dans la boue, voilà. Et du coup, je suis rentré dans l'armée pour me faire matraquer la tête un petit peu et donc, c'est la principale raison et puis aussi, il y avait le côté où je planifiais d'investir dans l'immobilier et je savais que, par exemple, avec le contrat de l'armée, on avait des facilités à accéder aux crédits, etc. Donc, il y avait un petit plan derrière mais le plan, c'était vraiment de me foutre des claques un petit peu derrière la tête, tu vois. Et voilà, la mission s'est bien passée, j'ai fait l'armée, j'ai fait 4 ans dans la marine nationale et j'ai bien gravi des échelons, j'ai même des notes positives, je suis allé en Syrie, au Yémen, j'ai fait des missions super intéressantes sur Charles de Gaulle, le Chevalier Paul, frégate antiaérienne, super intéressant comme bateau. Donc, j'ai bien charbonné, ça m'a bien été rendu, j'ai eu des bonnes notations, etc. Mais en fait, il m'est arrivé, si tu veux, ce qui arrive à, je dis, voilà, c'est un exemple tout bête, mais à quelqu'un qui pourrait goûter au plaisir d'une femme magnifique et qui après, devrait revenir sur une femme moins attirante. C'est très compliqué. Et en fait, j'ai fait l'armée, enfin, j'ai fait l'armée, de manière générale, l'armée, ce n'est pas fatigant en soi quand tu es dans la marine, quand tu es acquis à terre, ce n'est pas trop fatigant quand tu es militaire dans la marine nationale, mais quand tu pars en mission, c'est que tu travailles, tu pars six mois, par exemple, tu travailles 24 heures sur 24. Il n'y a aucun temps pour, limite, la pause toilette éventuellement, mais il y a très peu de temps pour toi personnellement. Si tu arrives un pépin dans la famille, tu ne le sais pas pendant que tu es en mission. En plus, moi, j'étais dans des habilitations vraiment élevées, donc c'était super intéressant tout ça. Et quand je revenais à quai, en fait, à terre, dans le monde civil, si tu veux, je me prenais d'ennuis, mais énorme, quoi. Parce que, tu sais, quand tu, même toi, tu dois connaître ça et puis ceux qui sont dans un, comment dire, dans un cycle comme ça actuellement, quand tu es dans une phase de travail élevée et que tu t'arrêtes, tu te rends compte que tu as du temps, que tu t'embêtes, etc. Et ça m'est arrivé quand je suis rentré de mission et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, soit je repars en mission, donc je leur ai demandé de repartir en mission, je leur ai dit, mais moi, je m'en fous de crever, je kiffe mon boulot, envoyez-moi dans une mission de fou, tu dis, j'en sais rien, je veux y aller et ils m'ont dit, non, mais il faut attendre, etc. Donc ça m'a fait chier, pardon pour la vulgarité et j'ai lancé mon propre business. Je me suis dit, s'il faut transpirer, s'il faut perdre des points de vie, autant en perdre pour sa propre poire, quoi. Et c'est la meilleure chose que je me suis fait. Donc je me suis lancé dans le dropshipping avec Shopify. Pour ceux qui connaissent, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Il y en a qui ont un mauvais avis là-dessus, il y en a qui ont un très bon avis. Je pense qu'il faut l'adapter par rapport à sa personnalité. Et moi, j'étais très passif, un petit peu comme avec l'immobilier. Du coup, j'ai adapté le dropshipping avec la Search Engine Optimization qui est le SEO, trafic organique. Et du coup, j'ai réussi à trouver une petite stratégie, si tu veux, qui fait que j'ai des clients qui commandent mes produits en France, sur mes sites au marché international des Etats-Unis, etc., en automatique. Pendant que je fais le live, il y a des gens qui sont sur mes sites et qui consultent mon catalogue, qui passent des commandes. Et voilà comment, si tu veux, j'en suis arrivé à cette liberté, si je peux dire. Et du coup, ma première question, c'est quand tu étais lancé dans la formation d'immobilier, pourquoi tu étais lancé dans la formation d'immobilier ? Comment ça se fait ? Pourquoi ça se fait ? En fait, ça venait un petit peu d'avant, si tu veux. Je raconte vraiment ma vie dès mon grand-père était charpentier, il avait fait des maisons, tout ça. Et finalement, quand il est parti, c'est vrai qu'on voyait qu'il avait quand même fait, il avait fait deux petites maisons et on voyait que c'était super intéressant l'immobilier, que ça valait de l'argent après, etc. Enfin, il y avait un... Tu sais, quand tu n'as pas d'éducation financière comme moi, c'est ce genre de choses en fait qui te montrent que c'est intéressant. Et voilà, c'est principalement comme ça. Et puis à Tahiti, j'ai commencé à voir des gens qui étaient rentiers et en calbut sur la plage qui ne montraient aucun signe de richesse mais qui n'avaient aucun boulot. J'ai commencé à me dire que l'immobilier, ça sentait quand même bon. Père riche, père pauvre mais il y a très longtemps de ça. Très bon bouquin aussi, L'homme le plus riche de Babylone. Il ne traite pas trop d'immobilier mais voilà, j'ai commencé à avoir ce mindset de travail aujourd'hui pour peut-être plus plante aujourd'hui pour récolter demain. En fait, c'est ça l'immobilier pour moi et c'est pour ça aussi que j'aime bien mon business en ligne de site e-commerce avec le SEO. C'est un petit peu le même concept. C'est du travail et puis les fruits, les résultats viennent avec le temps, voilà, principalement. Oui, tu as toujours gardé un peu ce mindset genre un peu en mode immobilier. Je vois ce que tu veux dire. Et pourquoi genre tu t'es lancé alors quand tu es sorti, alors quand tu as commencé à t'ennuyer, tu as vu que tu t'es ennuyé, tu t'es dit ok, vas-y, je vais me lancer dans un business et pourquoi le dropshipping ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autres business. Il y a Amazon, il y a vente de formation, il y a plein de choses. C'est vrai. Tu sais, en fait, même si j'étais alarmé et que j'avais quand même pris beaucoup de confiance, la confiance en soi, c'est important aussi, j'avais pris un peu de confiance en moi mais tu vois, par exemple, je ne me voyais pas, je ne sais pas, par exemple, ouvrir un business sur eBay ou un truc, je ne connaissais pas. Et en fait, je suis tombé sur un YouTube de Sébastien Cerise, je pense que tout le monde le connaît dans l'univers de l'infoprenariat, tout ça et je suis tombé sur sa pub la formation Enfant Rentier et du coup, j'ai acheté la formation Enfant Rentier qui m'a coûté 1600 euros, je l'avais négocié pour l'avoir et voilà, donc j'ai suivi Enfant Rentier avec Sébastien Cerise, Anthony Taylor, par exemple, qui est l'un des meilleurs potes qui vit à Pattaya, donc à côté de chez moi. On se tape des soirées, des petits apéros, des barbecues tous les week-ends ensemble donc c'est marrant aussi d'avoir ce genre de situation-là où je me formais il y a quelques années et maintenant, je suis avec mon ancien formateur mais bref, je me suis formé là-dessus et l'article, ce n'était pas pour moi. Genre, j'ai fait du Facebook Ads, tout ça, trop stressant, tu vois, moi je voulais quitter l'armée, c'est stressant, tu vois, un petit peu quand même, même si tu es solide mais tu vois, il y a une pression, je dirais une pression, une bonne pression d'adrénaline et je me retrouvais avoir de la pression à cause des pubs et ça m'emmerdait un petit peu donc je me suis converti naturellement sur le search engine parce qu'il n'y a aucune pression, tu dépenses zéro et tu récoltes de l'argent donc pour moi, c'était parfait, pas besoin de budget, du coup, je pouvais faire des sites nuit et jour parce que ce que je peux dire quand même, c'est que je travaille énormément, je suis un accro au boulot, c'est parce que j'aime ça, je n'ai pas de pression à travailler, tu peux faire 15 heures par jour, le jour, je disais à mes élèves, je travaille beaucoup moins et j'ai calculé, je fais quand même plus de 12 heures par jour de taille donc je travaille beaucoup et le SEO me permet en fait de travailler elle est limitée donc voilà. Et donc du coup, alors pourquoi et comment tu as fait pour te former sur le SEO, comment tu as testé, tu as lancé ta première boutique, ça a marché en combien de temps ? Ouais, très bonne question, alors j'ai lancé ma première boutique pendant l'une de mes deuxièmes missions je crois, donc je suis parti en Syrie trois mois je crois avec le groupe Eronaval on a rencontré le groupe Eronaval russe d'ailleurs c'était sympa vraiment très très bonne mission bien stressante et j'avais lancé une boutique juste avant de partir et la boutique elle faisait des ventes alors que j'étais pas sur le truc tu vois et naturellement en fait c'est ça qui m'a montré en rentrant que punaise mais en fait c'était une boutique qui rapportait 500 balles par mois tu vois et je me suis dit bon ok alors qu'on est payé quand même 3600 euros environ quand on part en mission on a quand même le risque de clapser des risques quand même pas petits il y a il y a un investissement à faire en fait quand t'es militaire qui est corps et âme et moi j'étais plus avec la politique militaire aider les gens c'était mon kiff voilà les gens ils pouvaient être chez eux au calme concrètement il y a beaucoup de militaires d'ailleurs encore respect à eux même aux pompiers etc qui pendant qu'on est là nous sommes en train d'en profiter eux sauf des vies c'était un boulot super intéressant à ce niveau là gratifiant moi je travaillais dans l'ombre j'étais un rat de labo si tu veux à déchiffrer des trucs etc mais c'était hyper cool mais ça me faisait chier j'étais dépendant il y avait une architecture qui dépendait pas de moi j'avais beau travailler comme un bourrin il fallait attendre et et ça m'a fait chier bref je parle beaucoup trop je suis désolé je me suis perdu et du coup bref je suis rentré en France et je me suis dit ok alors tu peux faire 500 mal avec ce site là sans rien faire ou tu peux retourner en mission être dépendant etc pas voir ton propre business être bloqué géographiquement et pour moi un CDI c'est une boule au pied pour être pour être soft c'est la prison c'est un moule que l'état a besoin pour que le monde global fonctionne bien pour moi c'est comme ça et il n'y en a que quelques-uns qui peuvent se dire ok je claque tout et je fais mon business je sors de ce système d'esclavagisme en fait quand tu le vois de haut c'est une fourmilière je suis très d'accord dans ma vision mais c'est franchement ça autant être franc et du coup moi je voulais sortir de ça et du coup j'ai continué de bosser sur mes business je suis allé au central opérationnel je me suis fait affecter au central opérationnel du sud donc on gérait toute la partie du sud du globe donc là où il y avait des cas à cette époque là importants avec Daesh notamment etc et d'autres choses qui se passent au Yémen etc donc c'était intéressant mais j'ai profité de ce temps là pour bosser sur mes business et lancer des boutiques et au jour où j'ai pu démissionner j'ai lancé ma démission c'était compliqué de démissionner mais j'ai réussi et puis le jour où c'est terminé je me suis expatrié en Thaïlande voilà il y a deux ans et demi deux ans et demi trois ans je me suis expatrié en Thaïlande et là vraiment je kiffe parce que je fais ce que j'aime j'ai créé mon boulot en fait un petit peu comme toi tu fais ce que t'aimes t'es avec les gens avec qui t'as envie d'être moi notamment c'était des gens qui avaient des objectifs dans la vie qui étaient passionnés qui étaient gentils honnêtes qui ont des honneurs etc bref j'ai créé mon écosystème mon univers si tu veux et voilà c'était le sacrifice il fallait travailler je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement sachent que tu peux pas en fait comme dans le trading ou autre balancer 20 balles avoir 100 balles qui sort non il y a des compétences à prendre une expertise à avoir comme toi aussi ce que t'enseignes tu peux pas c'est pas inné un sculpteur même s'il y a des gens qui sont innés il y a besoin d'apprendre des compétences un pianiste même le meilleur je pourrais pas vous en citer je suis pas un expert Mozart par exemple non Mozart c'est un pianiste si je dis pas de conneries il est né avec des compétences il a eu de la chance il y en a comme ça mais il suffit de bosser tu les tailles tes compétences tu vois et voilà voilà le mot je parle beaucoup trop je suis désolé non 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 au contraire c'est dans les échanges comme ça t'inquiète pas t'as pas besoin de t'excuser pour en parler trop au contraire c'est un échange donc il n'y a pas de soucis mais du coup attends parce que tu as travaillé pendant que tu étais en mission tu travaillais sur tes business et ta première boutique elle t'a fait la première boutique que t'as lancé un SEO elle t'a fait 500 euros par mois en combien de temps dès que tu l'as lancé en combien de temps ça t'a fait 500 euros par mois je dirais en 2-3 mois parce qu'au début en fait si tu veux je faisais de la publicité donc bon petit tips SEO pour ceux qui aiment bien les petits tips dans les podcasts en fait si tu veux quand tu fais de la pub sur un site e-commerce ou un blog ou autre en fait ça va donner plus de crédibilité à ton nom de domaine c'est ça en fait qui fait que ton site va avoir ces pages qui s'affichent plus et du coup en faisant de la pub j'ai accéléré en fait ce processus de confiance que les robots t'accordent Google par exemple et du coup j'ai fait un petit peu de pub et je m'étais arrêté mais finalement j'avais gagné du temps et j'ai gagné cette crédibilité et les moteurs m'affichaient les moteurs de recherche m'affichaient sur des mots clés de type je sais pas siège gamer ou clavier sans fil etc du coup je me suis retrouvé à travailler sur une frégate anti-aérienne et à être aussi la boutique que je prends comme exemple c'est une de mes boutiques que je montre aussi sur ma chaîne c'est une boutique sur la niche des Vikings les gens cherchaient une bague viking à cette époque-là je me rappelle j'avais regardé la série viking ce qui est une très bonne série aussi et les gens allaient s'acheter un bracelet viking j'étais un expert en mythologie nordique alors j'étais aussi à côté en plein milieu à dinautique de la série en train de faire un boulot un autre boulot donc donc voilà c'est arrivé naturellement et après en fait si tu veux quand j'ai lu que c'était possible que ce genre de choses arrivait j'en ai fait en fait ma compétence principale je me suis dit quand tu es bon dans quelque chose ou alors quand ça arrive par chance je pense que ça est arrivé un petit peu dans ces deux cas-là par chance et par coup de bol ouais franchement et je me suis affûté là-dedans et j'en ai fait mon domaine d'expertise parce que j'étais passionné aussi plus important il faut être passionné quand tu lances un truc mais du coup alors quand tu avais fait les pubs au début sur tes boutiques c'était une boutique que tu avais fait quoi ? t'as plus Facebook c'est ça ? ouais plus Facebook mais t'avais fait ok donc t'avais fait de la pub Facebook au début pour pouvoir être rentable et du coup quand t'as vu que t'étais pas rentable t'as arrêté les pubs et à quel moment t'as mis en place le SEO en fait ? j'étais pas mal rentable quand même franchement j'étais plus que break-even pour ceux qui connaissent le mot break-even ça veut dire que tu dépenses 20 tu gagnes au moins 21 par exemple et j'étais beaucoup plus que ça par exemple je sais plus combien je dépensais mais je devais dépenser peut-être aller je sais pas 20-30 balles et je gagnais 200 balles tu vois ou ça dépend tu vois ça dépend des jours c'était assez flou mais encore je vous parle de l'époque où c'était quand même relativement simple Facebook Ads maintenant c'est tout autre chose ça a littéralement changé avant tu pouvais faire une pub avec une image maintenant il faut et sans comment dire sans accroche marketing maintenant c'est beaucoup plus compliqué il y a c'est plus un 200 bleus comme ça l'était avant il y a vraiment une expertise au niveau à avoir sur Facebook mais comme sur Google c'est la même chose en SEO maintenant aussi il faut se tailler il faut se tailler l'outil donc j'étais pas si mal que ça mais où est-ce que t'as appris le SEO en fait je comprends pas à quel moment t'as fait la pub sur Facebook sur ta boutique et en même temps 2-3 mois après en mettant le SEO en place à quel moment t'as mis le SEO en place en fait en fait si tu veux le SEO ça m'est tombé dessus logiquement si tu veux par exemple j'avais pas fait de SEO mais en fait le SEO c'est très très bête tu vois t'as un clavier bleu tout tu vas l'appeler clavier bleu tout en fait il faut être très explicite dans la partie textuelle il faut dire vraiment au robot ce que tu vends et c'est du texte parce que le robot voit pas les images donc je m'axais sur ça mais instantivement en fait il n'y avait pas de tu sais j'aurais été j'aurais pas eu cet instant là peut-être que j'aurais fait comme beaucoup j'aurais marqué je sais pas j'aurais peut-être même pas marqué clavier j'aurais marqué Razor Blade bleu tout tu vois un truc comme ça comme beaucoup font tu vois et du coup ça aurait pas ranqué ça aurait pas été affiché sur les serbes les moteurs de recherche et du coup j'aurais peut-être pas eu ces résultats là donc moi je pense que j'ai eu la bonne idée de comprendre très tôt et ça je vais vous donner ce type là aussi pour ceux qui sont ce type là pour ceux qui sont intéressés pour le SEO il faut se dire que Google c'est comme un gamin c'est comme un gamin t'as les 5-6 ans tu vois un petit minot quand il comprend pas tout tu sais tu vas pas lui dire va me chercher la despée au frigo tu vois tu vas lui dire va me chercher la petite bouteille en VR dans le frigo qui est orange et où il y a de l'alcool dedans tu vois tu lui expliques le contexte parce que sinon il comprend pas le pauvre il sait pas donc les robots c'est pareil tu vois faut vraiment parler au niveau débutant être très explicite et du coup j'ai fait ça naturellement et en fait au début j'ai commencé le dropshipping avec Facebook par exemple et Shopify en faisant de la pub et puis dès que j'ai vu que je partais en mission je me suis dit écoute trop bien je pars en mission stop je mets la boutique de côté je fais des ventes par-ci par-là je me laisse comme ça et voilà en fait et après j'ai toujours je fais toujours un petit peu de pub du retargeting pour ceux qui connaissent etc mais 80% de mon trafic vient de Google en gratuit d'accord et donc une fois que tu as fait ta première boutique qui t'a rapporté 500 euros par mois donc du coup après qu'est-ce qui s'est passé après tu as fait une autre boutique t'as augmenté ta chute d'affaires ouais en fait c'est ça voilà en fait tu augmentes le chiffre d'affaires en fait j'ai un ami qui m'avait donné le conseil et c'est en fait alors je sais pas si j'ai du mal avec le vertical et l'horizontal tout ça mais il m'avait dit en fait soit tu fais une boutique et tu la pulvérises tu fais que ça soit tu fais une boutique tu l'optimises et t'en fais une deuxième et en fait moi j'ai fait comme ça j'en ai fait plein dans plein de thématiques différentes et je les faisais et je les revendais et j'en refais d'autres dans d'autres marchés et après je me suis amusé parce qu'en fait je suis très couillu désolé pour les termes vulgaires ça vient de l'armée donc voilà j'ai une excuse et je m'envoie un petit peu les cacahuètes tu vois et du coup je vais vendre en Espagne en Italie j'utilise le traducteur et je fais un site en France je vais le traduire en espagnol en italien et tu sais quand t'as bien fait la base de l'optimisation du site tu le traduis les robots enfin les logiciels de traduction font quand même bien le taf et du coup ça ranque en fait ça positionne sur les moteurs dans d'autres langues et ça vend et puis du coup voilà j'ai commencé à faire plein de trucs comme ça revendre mes sites moi j'aime bien le processus de création en fait c'est ça qui me fait kiffer j'ai eu quelques marques mais je les vends en fait au niveau où ça commence à me percher désolé mais autant voilà les gens ils voient ma personnalité en fait moi j'aime bien la création et dès que j'arrive au niveau où potentiellement tu vois t'es en orbite et tu peux aller en dehors du système solaire je vais vendre le business quand il va falloir sortir du système solaire parce que c'est pas ça qui m'intéresse avoir des stocks moi ce qui m'intéresse c'est la création de la marque etc le branding l'image de marque l'univers le SEO etc du coup je me suis fait une expertise là dedans et voilà voilà un petit peu où ça en est arrivé si tu veux je rebondis après sur un truc vas-y je te laisse je te coupe vas-y ok du coup je rebondis sur ce qui s'est passé après en fait je suis arrivé en Thaïlande et moi j'ai fait 3 mois de 400 coups voilà pour faire pour faire court voilà pour ceux qui comprennent on fait 4 ans d'armée on a de l'argent sur le compte on arrive en Thaïlande c'est voilà quoi on fait la fête on met son casque un petit peu partout etc sans abuser bien sûr mais voilà on fait le compte et puis bien au moment je veux m'installer parce que je trouve que c'est quand même vraiment cool la Thaïlande et je rencontre des très bons potes par hasard en fait je suis allé à un événement business à Bangkok que Enzo Honoré donc Billy le patois avait organisé c'est un youtuber vraiment cool aussi et je tombe sur Théo filet lié des personnes comme Stan Lelow aussi qui était très cool et puis plein d'autres entrepreneurs qui vivent à Bangkok tu vois en Thaïlande et tu vois moi je venais du cercle du cercle l'univers des gens qui n'ont pas d'argent tu vois genre j'avais jamais rencontré un mec qui avait fait 200k le mois dernier net c'était pas possible ça n'existait pas tu vois genre moi c'était 2000 balles par mois le standard quoi et puis j'arrive là et puis je vois des mecs qui sont blindés et qui sont super accessibles tu vois accessibles pardon mes nanas etc donc je t'ai choqué et je suis tombé amoureux aussi de ce délire là tu vois moi j'étais dans un cocon en France je sais pas si vous avez dans l'audience ce genre de cocon où tu vas dire ouais moi je veux faire 10, 20, 30, 15, 100k 1 million par mois et les gens te regardent c'est pas méchant mais ils se foutent de ta gueule tu vois et je suis arrivé en Thaïlande et j'ai amuciné j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs super cool accessible et du coup la plupart sont devenus des potes et ça l'est toujours et puis en fait ce qui s'est passé c'est que naturellement je me suis aussi inspiré de leur business par exemple Théo Filier qui est un très bon pote un très très bon youtubeur un très très bon formateur etc je me suis inspiré de son business model et je me suis dit pourquoi pas faire une école en vendant mes services mes compétences donc j'ai fait du coaching j'ai fait une agence SEO où j'accompagne des très grosses marquées e-commerce mon écran se remet en veille j'ai fait une école qui s'appelle la Masterclass SEO qui marche super bien alors je suis très sur ma chaîne YouTube je suis très extrémiste dans mon langage je sais que tu m'aimes ou tu m'aimes pas en fait j'essaie d'être poli d'ailleurs pour ton audience mais j'essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut quand même travailler énormément si tu veux réussir tes rêves et du coup je filtre énormément mon audience et j'ai quand même là on est plus de 250 élèves ultra quali en fait les gens sont super cool super smart et j'ai un support client quasi inexistant et voilà où j'en suis à ce niveau là aujourd'hui je me suis créé un écosystème où je forme des gens je les embauche qui travaillent dans mon agence pour mes clients du commerce et puis moi à côté je peux faire mes sites investir dans l'IMO dans la bourse etc voilà parce que j'ai fait une bonne résumée ouais de toute façon je mettrai des liens pour ceux qui sont intéressés dans la description et je voulais te poser la question qu'est-ce que t'as dit à un moment donné tu faisais des boutiques et quand ça arrive presque à l'orbite et au-delà du soleil tu les vendais mais du coup c'est toi qu'est-ce que tu considères genre quand t'arrives à l'orbite en fait si tu veux pour aller plus loin dans la partie dropshipping moi ce que j'aime bien c'est la facilité avec le dropshipping de créer un truc à partir de rien tu vois là par exemple je sais pas tu vois là je te parlais tout à l'heure du baume de tigre ça c'est une très bonne solution en Thaïlande contre les piqûres de moustiques et pour les massages aussi quand tu fais du muay thai et muay thai et tu vois je peux très bien à la fin de ce call sans aucun budget me dire attends je vais faire un site thématique une muse comme on dit dans l'univers de l'infopro d'arrière donc un business qui va me rapporter de l'argent en vendant du baume de tigre donc je vais aller faire une recherche du mot clé baume de tigre je vais voir qui sont les concurrents en face je vais aller regarder combien de personnes tapent sur google par mois baume de tigre et je vais aller faire un site de manière très très simple avec Shopify avec un process vraiment rodé que j'apprends à mes élèves et que je peux même retrouver sur Youtube et je fais mon site et je laisse je laisse se positionner sur les matières de recherche et dans quelques mois même si je fais pas 10 000 euros par mois et bien sur les des centaines de personnes qui vont taper ça il y en a un qui va tomber sur mon site et il y en a un qui va acheter et c'est ça que j'aime bien c'est que moi même 100 balles je les prends c'est ce que je dis souvent à mes élèves il y en a qui ils viennent tu vois ils sont encore salariés et ils me disent ouais combien je t'en je mets pour faire 10 000 balles etc et on dit attends déjà de base c'est un pourcentage en fait qui va réussir à exploser faire du bas à 30, 100K tu vois c'est pas tout le monde je pense que même toi tu peux le confirmer tu vois des entrepreneurs c'est un faible pourcentage il n'y a pas que de la chance mais il y a il y a des compétences qui leur ont servi il y a leur réseau donc c'est pas inné et du coup si tu veux provoquer cette chance et l'améliorer il faut faire essayer de pousser ces compétences et d'essayer à lancer des petits business comme ça et du coup c'est pas compliqué c'est très rapidement applicable faire un site comme ça dans deux heures on va les terminer et il y a un travail sur le long terme à faire mais il y a très peu d'investissement à faire monétaire c'est que du temps en fait c'est ça que j'adore c'est ça que j'enseigne et moi je le fais encore des fois je sacrifie ça fait longtemps d'ailleurs pour le coup que je n'ai pas fait de vidéos YouTube je sacrifie des vidéos que je pourrais faire pour YouTube pour avoir potentiellement plus de clients pour mon école mais je préfère faire mes sites donc il faut être passionné je pense mais pour moi c'est un business model très intéressant pour ceux qui n'ont pas de budget mais qui sont prêts à se dire écoute je peux bosser peut-être 2, 3 ans 4, 5 ans au pire mais me créer un smic à vie avec une boutique qui travaille pour moi avec peut-être plusieurs boutiques etc parce que tu vois peut-être que le bomme de tigre il n'y a pas même rapporté 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 balles par mois peut-être qu'il ne me rapporte que 300 balles mais si j'ai 10 sites basés sur ce business model là tu fais 200 x 10 tu es bien tu vois donc voilà un petit peu le concept après tu peux très bien faire des gros sites mais je prends un exemple minime pour que les gens comprennent la puissance de l'effet cumulé et du coup alors ce que je veux savoir c'est en général ça prend combien de temps pour pouvoir ça ranquer pour pouvoir commencer à toucher de l'argent un peu ou ça peut se rentrer je te dirais pour être le plus transparent possible bien 4 à 5 mois même 6 mois parce qu'il ne faut pas vendre de rêve aux gens parfois il y en a qui vont aller beaucoup plus vite il y a des techniques pour aller je ne sais pas le premier mois le deuxième mois commencer à faire des ventes il y a des petits gros sacs mais pour être rationnel quand même je dirais 5-6 mois tu vois 4-5 mois et puis ça dépend de la concurrence tu vois il y a aussi la logique qu'il faut avoir tu ne vas pas ouvrir un site où tu vises le mot-clé t-shirt c'est impossible de l'avoir ce mot-clé là il est trop gros pareil tu vois si je veux faire un site qui a le même nom que ta chaîne ça va être compliqué de lancer un site avec le même nom de ta chaîne parce que quand je vais taper ça sur Google c'est ta chaîne qui va apparaître tu vois donc il y a des logiques à avoir et puis c'est comme tout mieux t'accompagner alors je n'essaie rien de vous vendre vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube ou taper tout simplement comment faire du SEO sur Google et vous pouvez tout trouver moi je me suis formé comme ça en anglais en espagnol avec des chaînes d'indiens traduites en anglais j'ai charbonné j'ai fait le tout je suis allé je suis allé me balader sur internet il y a beaucoup de ressources gratuites il faut du temps pour aller rechercher tout ça mais il y a des méthodes pour aller plus vite que d'autres de toute façon c'est obligatoire mais du coup est-ce qu'il y a quelque chose à faire une fois que tu as fait ta première boutique est-ce qu'il y a des choses à faire au fur et à mesure ou une fois que tu as placé tes mots clés tu as fait ce qu'il faut faire enfin suivant les stratégies que tu partages après est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le long terme ou tu laisses juste et ça tourne c'est une bonne question en fait pour aller un petit peu plus profond dans ce qu'est le SEO en fait le SEO ça se sépare en deux grandes catégories il va y avoir ce qu'on appelle le SEO on site donc le SEO sur le site et il va y avoir le SEO off site donc le SEO entre guillemets en dehors du site le SEO off site ça va être tout ce que tu vas faire sur ton site donc par exemple ouvrir une boutique ajouter des produits créer un article de blog optimiser le site intérieurement je pense que tu as un blog actuellement par exemple ouais j'ai un blog mais pas sur pas sur cette chaîne là mais sur le saxophone que j'ai un business avant ok excellent très bonne niche et bien tu vas optimiser ton site tu vas rentrer dans ton site mettre du contenu le contenu les images etc ça c'est le on site c'est ce que tu fais souvent au lancement c'est un petit peu le pilier en béton de ta maison ton site et après il va y avoir le off site et le off site ça va être un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir dans l'influenceur marketing avec les placements influenceurs sur Instagram ou autre en fait c'est tout simplement essayer d'aller jouer avec les moteurs de recherche qui fonctionnent avec un critère principal qui est en fait la recommandation c'est simple plus ton site va être recommandé sur internet plus en fait ton site va être trusté je cite par exemple Amazon Amazon il a atteint le niveau too big too full c'est à dire il est trop gros pour tomber il a été cité trop de fois pour qu'il puisse se prendre une pénalité ou pour que son contenu ne soit pas légitime tu vois donc voilà par exemple Wikipédia Wikipédia quand tu sors un article une page il est en très bonne position parce qu'il a été trusté par les robots il a eu leur confiance et le but du off-site c'est après avoir fait son site proprement en on-site le contenu le texte des images toi tu vas aller faire une veille et tu vas améliorer le off-site en essayant de faire en sorte que ton site soit mentionné le plus de fois possible sur la toile vraiment voir ça comme une toile d'araignée avec ton site au centre et il faut que ton site apparaisse sur un maximum de points sur la toile qui est le web donc par exemple tu vois je pourrais te dire bah vas-y sur ton site de saxophone est-ce que tu peux faire un article de blog où tu recommandes mon école sur le SEO pareil je sais pas si par exemple sur la vidéo dans la comment on appelle ça dans la description de ta vidéo YouTube si tu mets un lien vers ma chaîne YouTube ça va envoyer du jus de la puissance de l'autorité à ma chaîne YouTube et moi vice versa pareil si je te fais un interview ou que je t'en mets un lien c'est un petit peu comme un placement d'influenceur sauf que c'est camouflé c'est uniquement pour les robots voilà et donc c'est voilà c'est concrètement ça le jeu complet du SEO c'est d'arriver à choper les meilleurs liens ceux qui t'envoient le plus de force tu vois ok j'ai compris ok donc du coup en fait la stratégie un peu que tu prônes un peu c'est genre en fait développer plusieurs boutiques peut-être ça peut être des boutiques qui font 500 euros mais voilà et tu mets une boutique comme tu t'as dit alors toi ça te prend 2-3 heures à faire si t'en fais plusieurs bah du coup après t'es quand même assez à l'aise quoi exactement c'est en fait le même concept que le fait d'être investisseur immobilier d'avoir son parc immobilier quand t'es investisseur immobilier tu vas acheter 1, 2, 3, 4 de la part tu commences de zéro je pense encore que tout le monde peut être rentier en immobilier tu commences de zéro t'achètes un appart t'as bien fait ton opération et ben tu retournes à la banque avec zéro euro tu retournes à la banque tu en rachètes un second bonne opération tout a été coché et tu peux en racheter un troisième un quatrième un cinquième puis quand t'arrives à 10 biens tu commences à te dire ok faut que je fasse de l'arbitrage de mes biens immobiliers donc peut-être que tu vas en revendre 2 tu vas en racheter 1 un plus gros par exemple tu vois admettons que t'as 10 biens immobiliers qui valent 100 000 euros chacun peut-être que tu veux faire tu veux faire de l'arbitrage de biens et ben tu vas tu vas tous les vendre et tu vas en racheter plutôt que d'avoir 10 biens tu vas en racheter que 2 à 500 000 unitaires tu vas avoir beaucoup moins de gestion à faire forcément tu augmentes le risque parce que t'as plus que 2 shops 2 shops t'as plus que 2 biens immobiliers au lieu de 10 quand t'en as 10 t'as moins de risque il y en a un qui prend feu t'en as 9 là quand t'en as 2 il y en a plus qu'un tu vois donc il y a aussi ça à prendre en compte mais c'est la même chose en fait avec les sites e-commerce axés sur 2 SEO plus t'en as plus ton plus le comment dire les problématiques sont élevées aussi parce que t'as plus de sites donc plus de travail mais plus les revenus sont conséquents plus plus les chances si tu veux d'être tranquille sont là en fait plus t'as de sites c'est comme ça que je vois et du coup toi toi aujourd'hui t'as combien de sites qui tournent pour toi alors j'en ai vendu beaucoup mais je dirais quand même qu'actuellement en fait j'en ai si tu veux j'ai un mot que j'utilise pour faire comprendre à mes élèves que j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de sites en incubation en fait j'ai beaucoup de sites où tiens je trouve une idée là par exemple le baume de tigre c'est vraiment pas une idée bête et ben je vais le faire mais je vais le laisser vieillir ça met souvent assez de temps à se lancer je fais le minimum en fait pas besoin de faire fournir un effort trop fou je le fais comme une graine dans un champ je plante la graine et je le mets en incubation et puis je reviens quelques mois après pour voir quels sont les meilleurs et puis je vais travailler ensuite sur les meilleurs donc j'ai pas mal de sites 4 qui tournent qui fonctionnent bien j'en ai 4 je dirais 3 et un quatrième qui est en construction qui sont vraiment là actuellement en chantier si tu veux où là on est plus en train d'automatiser tout ce qui est partie blog on est en train de mettre du contenu pour que ça se poste tous les mois sans qu'on ait à le faire tu vois on met beaucoup de blogs en pré-post donc par exemple pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire on va avoir notre blog Wordpress ou Shopify par exemple puis le notif et plutôt que de se dire attends je vais payer quelqu'un il va me faire un article toutes les semaines et bien on va mettre là tout de suite je ne sais pas 200 articles sur le site on va les automatiser les pré-poster on va leur dire ok tu vois toi tu vas être posté le 1er juillet et naturellement toute l'année ils vont être ils vont se poster en fait on essaie de copier notre stratégie le plus possible avec de la robotisation c'est un petit peu contre le salariat et puis même le freelance même si on embauche beaucoup de freelance dans l'agence le but c'est de créer vraiment des trucs passifs et du coup tu peux vendre à combien tes boutiques une fois que tu parce que l'avantage du SEO c'est que c'est un truc automatique donc les gens sont intéressés pour acheter du coup la boutique ouais 60% de marge quand même c'est ça qui est bien ce qui est bien en fait avec le SEO je vais en venir vraiment au point que j'adore en fait c'est un vrai concept de business que beaucoup oublient de donner dans la création de business en ligne c'est à la revente en fait avec le SEO en fait quand tu revends un site qui a du SEO donc du trafic organique ça a une valeur monstrueuse pour faire court je vais vous résumer pourquoi maintenant je n'ai que des sites sur le marché international donc les Etats-Unis parce qu'à la revente un site qui fait par exemple 1000 euros le calcul de prix de revente c'est x35 donc si tu as un site qui rapporte 10 000 euros par mois sur le marché US tu vas le revendre 350 000 euros donc c'est super intéressant pour ça en France ça va être peut-être plus dans le x20 tu vois donc moi je me suis intéressé tout de suite au côté c'est intéressant parce qu'il faut parler anglais il faut se former de base je n'ai aucune compétence en anglais je devais avoir de moyenne en période scolaire donc je me forme là-dessus mes sites tournent sur le marché US parce qu'aussi je vis en Thaïlande donc ça se groupie bien avec mon entreprise et du coup c'est plus intéressant à la revente désolé pour la veille de l'écran encore une fois c'est plus intéressant à la revente pour moi de partir sur le marché US mais même sur le marché français c'est intéressant un site à la revente ça vaut toujours plus qu'un site qui tourne sous de la publicité voilà pour être franc et du coup c'est plus difficile de se positionner sur le marché US sur un SEO ouais carrément il y a beaucoup plus de difficultés il faut il faut il faut chasser un peu plus il faut se battre un peu plus et moi ça me dérange pas j'aime bien le challenge et en fait moi je suis très con et je me dis c'est tout ou rien donc quand je pars sur une liste je vais ronquer je vais être premier et tu vois quand tu pars avec ce mindset là tu finis troisième au pire des cas et quand tu es sur Google quand tu es sur la première page ça suffit sur le marché US quand tu es troisième sur une recherche à 100 000 recherches mensuelles troisième tu prends une bonne part du gâteau il n'y a aucun problème tu vois donc c'est compliqué mais le si tu veux la bataille en volage tendelle quoi vraiment et du coup à parler j'aimerais parler un petit peu le côté un petit peu personnel est-ce que tu as une copine ou pas ? ouais j'ai j'ai une copine donc ça je vais vous raconter mon histoire un petit peu plus privée donc désolé je vais être le plus je vais me contrôler le plus possible dans mon langage je suis vraiment encore une fois désolé mais bon alors voilà j'ai quitté l'armée ok il fallait pas dire ça non en fait j'ai quitté l'armée et du coup je suis arrivé en Thaïlande et j'ai passé trois mois avec un petit matelas de sécurité donc un matelas de sécurité c'est quoi ? c'est un petit peu de l'argent de côté que j'ai économisé en mission et ça a été tout simplement la folie quoi je sortais tous les soirs ce que je disais un petit peu plus tôt voilà une nouvelle femme tous les soirs alors voilà je suis pas macho j'adore les femmes etc mais voilà j'ai goûté à tout ce qu'on pouvait goûter ici sauf au Ladyboy je me soyons francs quand même j'ai pas envie de me taper une répute une répute du coup comme je le disais tout à l'heure j'ai quand même voilà en Thaïlande c'est quand même relativement facile il suffit en fait que que tu aies cet accent français ici le SMIC je crois que c'est 300 balles donc toi quand t'arrives en tant qu'entrepreneur t'as déjà un bon un bon revenu en fait t'es riche entre guillemets pour les yeux des locaux donc il y a beaucoup plus de choses qui se font c'est beaucoup plus simple pareil quand tu vas en boîte tout ça tout est beaucoup plus simple et il y a un truc qui est fou en fait c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure on a tous une idée en tête sur la Thaïlande qui est Ladyboy pareil j'avais cette idée en tête et en fait j'en vois jamais en fait on en voit mais j'ai jamais eu ce malheur de t'arrives dans une chambre d'hôtel et puis oh merde non ça n'est jamais arrivé et en fait quand tu sélectionnes bien quand t'es un vrai homme tu sélectionnes bien tes conquêtes si je peux dire ça et ben c'est un véritable délice et du coup j'ai profité de ça pendant trois mois des modèles Playboy des Playmate et d'ailleurs voilà ça m'est arrivé une chose qui m'est arrivé c'est que je suis rentré en France et juste avant de rentrer en France je suis tombé sur ma copine actuelle qui est un modèle Playboy et ça fait deux ans et demi que je suis avec elle et que ça se passe très très bien donc je suis super heureux avec elle tout va bien elle a les critères pour moi qui sont importants chez une femme en fait il y en a beaucoup qui vont me dire la le physique c'est pas important le plus important c'est la l'intérieur on l'a tous entendu mais ça c'est pour moi une une punchline de défaitiste voilà autant être franc et moi en fait j'aime pas tu vois quand je veux quelque chose etc moi j'ai toujours rêvé d'avoir une belle femme intelligente etc et du coup je suis tombé dessus et puis je l'ai gardé quoi autant être franc et du coup voilà ma copine elle me convient physiquement au top il n'y a aucun problème modèle Playboy de toute façon donc voilà autant pas faire de dessin de manière psychologique elle est super bien câblée bon c'est une culture elle est là aussi elle donc c'est une autre culture il faut qu'elle s'adapte à ma culture et que moi je m'adapte à la sienne il y a vraiment des choses qui sont différentes donc il y a ça à comprendre et puis et puis voilà tout va bien il n'y a pas de société intérieurement elle est elle est bouddhiste donc bon c'est pas une religion en soi c'est plus un un état d'esprit donc moi je suis pas fort je vais pas vous parler de religion mais moi voilà ça me dérange pas c'est super cool c'est super intéressant c'est dans la culture donc elle a vraiment le coeur sur la main à tout ça et moi ça me convient elle me laisse bosser c'est le plus important elle me laisse faire des fois 6h du mat 2h du mat à 24 dans mon bureau elle sait que quand je suis dans le bureau il faut pas me déranger tout va bien je pense être chanceux vraiment à ce niveau là comme elle est chanceuse aussi le mec le match mais voilà ouais ouais non mais ouais je te pose cette question là c'était surtout parce que souvent donc c'était pour savoir si déjà tu l'avais tu avais une copine depuis longtemps au moment où tu avais commencé le business parce que souvent ce qui se passe et on en parle pas trop c'est pour ça que j'en parle en général dans mes podcasts avec les intervenants c'est parce que les gens se séparent en fait en général le gars il rencontre le truc il avait sa femme avant il rencontre le truc du business machin il se lance et puis après vu qu'il y a deux visions différentes la femme elle préfère rester sécure tu travailles trop on se voit plus trop ouais j'en ai marre trop de sacrifices un nid et puis finalement ça pète quoi et voilà je voulais avoir un peu toi ton expérience mais du coup toi bon ouais ok mais du coup comment dire la moyenne du coup tu le sais la moyenne du coup au niveau des des interviews que tu fais quel est le retour ça m'intéresse énormément en fait parce que moi au fur et à court j'étais célibataire avant ok j'avais pas de moi j'étais j'étais hostile aucun limite aucun j'avais jamais fait un truc entrepreneur j'étais dans mon coin j'avais l'armée à côté mais j'étais comme ça dans le business aucune relation donc c'était un sacrifice je pense ok ouais bah après sur le retour en général ouais il y a énormément de gens quand ils découvrent tout ce qui est business entrepreneurs et tout machin s'ils avaient déjà une copine avant en général ouais ça part en sucette ça part généralement ça part en sucette parce que tant tu changes elle elle t'avait pas connu comme ça donc tu deviens une nouvelle personne comprends pas pour être entrepreneur ça demande des sacrifices ça demande de travailler beaucoup même financièrement bah il faut peut-être arrêter de dépenser n'importe comment arrêter de faire des crédits n'importe comment donc la vie change complètement et donc du coup en général le couple bah ça part en sucette tu vois après voilà ça m'étonne pas moi j'aurais été dans ce cas là d'avoir une copine qui me qui te coupe l'herbe sur les pieds tu vois t'as envie d'investir t'as envie de lancer un business en ligne et on commence à te dire écoute on va aller regarder un match de foot j'ai rien contre le foot et on va aller regarder un match de foot tous les soirs où je veux bien t'en entends faut en profiter parce que sinon tu burn out je suis un expert en burn out moi je travaille jusqu'à faire le burn out et après je redescends et je reprends le boulot tu vois je suis un bon mais ouais c'est pas en fait c'est qu'on dire ça mais si tu fais partie des 1% parce que pour moi c'est comme ça que je nous considère c'est pas l'avantardise ou autre c'est là tu charbonnes tu mérites ton grade de faire partie des 1% tu n'as plus besoin d'être dans le moule tu vois tu me disais tout à l'heure que tu te réveillais à 7h super tôt le matin 6h est-ce que quelqu'un te force à faire ça non ? c'est toi le patron c'est le challenge si quelqu'un te coupe l'air sous les pieds ben écoute tu ne peux pas tu sais que t'as raison si toi tu sais que tu veux faire ton business lancer je sais pas quoi investir et qu'on commence à dire mais attends on va faire un crédit pour la bagnole ta bagnole elle est pourrie tu t'en fous après c'est difficile tu vois les relations c'est toujours compliqué s'ils se connaissent depuis longtemps c'est toujours compliqué mais voilà c'était un peu pour avoir ton retour comme ça les gens ils peuvent aussi s'identifier tu vois est-ce que tu pourrais donner est-ce que tu peux donner 2-3 conseils pour les personnes qui aiment se lancer dans le business ouais un truc tout con que j'entends souvent mais qui marche très bien je vais un petit peu le mettre de la crème dessus c'est si t'as envie de te lancer dans un business le meilleur truc à faire c'est déjà de lire et de prendre par exemple tu veux te lancer dans le saxophone par exemple ton blog et ben tu vas acheter il y en a qui vont dire t'as besoin de lire que 3 livres dans ce domaine là tu seras expert moi j'achète tous les livres disponibles sur la thématique du saxophone mais sur la musique en général et mange ça toute la journée et arrête de polluer ton esprit sur par exemple t'as envie de devenir entrepreneur mais comment on ouvre ça à la boîte c'est pas le plus important tout de suite tout de suite il faut d'abord que tu te crées une compétence une expertise parce que sinon qu'est-ce que t'auras à vendre quoi donc le plus important c'est de comprendre que le plus important c'est pas d'ouvrir le meilleur business avec le meilleur montage SARL j'en sais rien le plus important c'est de déguiser la bonne chose à déguiser premier conseil et deuxième conseil c'est de c'est plus pour des des gens qui ont lancé leur business et qui commencent à avoir des résultats pour être variés au niveau de l'audience en fait j'ai vu beaucoup de gens dans mon réseau qui a eu une bonne réussite qui a eu de l'argent mais qui n'a pas su l'utiliser le money management c'est important et investir c'est super important peut-être que je fais moins qu'un mec qui fait 200 000 par mois à 300 000 mais peut-être que dans 10 ans je le ferai plus que lui parce que moi je les ai investis dans l'immobilier en bourse sur des projets intéressants sur des entrepreneurs intéressants donc il faut faire attention à comment vous investissez votre argent comment vous le déléguer quand tu fais de l'argent la Rolex ça vaut le coup mais même moi tu vois qui a eu des bons résultats j'ai pas encore de euros j'ai une petite montre sympa mais tu vois claquer 10 000 balles dans une montre tout de suite je préfère encore stacker des dividendes et de l'immobilier donc alors c'est la vie de tout le monde il y a des plaisirs à se faire mais en fait je vois tellement de gens qui font de l'argent et qui finalement retournent tu sais pas et maman après que c'est important de faire un warning là-dessus c'est pas parce que tu fais un billet de 5, 10, 20, 30 000 balles ce mois-ci que ça va durer surtout si tu fais pas de SEO ou de YouTube parce que YouTube c'est un très bon apporteur de trafic organique investis investis, investis dans toi et dans ton j'ai envie de te dire dans ton héritage et le mindset de laisser quelque chose quand tu ne seras plus sur cette terre c'est vraiment le plus important je pense ouais en fait j'ai remarqué pour remontir ce que je disais sur les gens qui ont fait beaucoup de chiffres et puis d'un coup ils se retrouvent chez papa et maman c'est vraiment genre dès qu'ils font de l'argent ils pensent que c'est leur argent en fait moi je lui parle du possible en fait quand tu fais de l'argent c'est pas ton argent en fait ton argent il vient quand tu as mis cet argent là tu l'as investi et les revenus passifs que tu en rapportes de l'argent et là cet argent là tu peux le dépenser mais si tu dépenses de l'argent que tu as généré grâce à des ventes directes mais si tu le dépenses tu repars à zéro en fait t'es comme un salarié tu repars à zéro tous les mois abonnez-moi enfin abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et likez-moi cette vidéo il a tout dit voilà c'est en fait c'est exactement ça c'est c'est exactement ça c'est à dire que comme je ne vais pas je ne vais pas répéter ce que tu as dit mais c'est exactement ça faites un retour en arrière et réécoutez ce qu'il a dit mais il faut l'imprimer ça c'est vraiment important parce que les gars en fait ils se laissent la pression sociale tu vois ils commencent à faire de l'argent ils veulent prouver aux gens que oui je fais vraiment de l'argent ils doivent faire leur premier Instagram leur première vidéo YouTube donc ils veulent non je vais vous montrer que je fais de l'argent regardez je suis à Dubaï j'ai acheté une Rolex j'ai une Ferrari tout ça machin et puis dans 2-3 ans on ne les voit plus tu vois exactement c'est en fait se détacher du regard des autres et par exemple une bagnole moi je n'en ai pas je vis depuis 3 ans bientôt en Thaïlande je n'ai pas de bagnole je prends le taxi tous les jours je n'ai aucun problème psychologique à me dire il faut que j'aille mettre de l'essence il faut que j'aille changer les pneus les freins non je n'ai pas de voiture j'ai bon je m'éparpille mais vrai c'est vraiment que on s'enlève des soucis en fait et ça ne sert à rien une bagnole les amis c'est voilà c'est une preuve sociale ça sert à quoi d'avoir une belle bagnole si tu manges des pâtes si tu ne peux pas manger au resto tous les jours si tu ne peux pas avoir une belle baraque avoir un bon cocon familial je n'en sais rien avoir une bonne retraite pour tes enfants toi etc le plus important c'est de il faut penser le jour J aussi mais le plus important c'est que ça reste quand même de sécuriser son futur bah oui c'est ça bah oui c'est ça parce que les gars en fait ils ne pensent pas long terme parce que tu peux avoir un lifestyle c'est cool d'avoir un super lifestyle pendant un an mais si après l'année d'après tu reviens à la maison tu retournes chez tes parents ça n'a aucun sens quoi du quoi carrément je vais rejoindre là-dessus est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose avant que je conclue la vidéo ouais je pense qu'on a franchement je ne sais pas combien de temps ça dure là mais je pense que j'ai quand même pas mal parlé j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mon histoire n'hésitez pas à vous abonner encore une fois c'est une chaîne terrible c'est ce que je te disais juste avant je regarde souvent tes podcasts tes vidéos tout ça c'est super intéressant il y a plusieurs profils de personnes super intéressantes comme toi d'ailleurs et voilà c'est cool je pense de s'inspirer du parcours des autres pour aussi créer ces moyennes de réussite et savoir dans quelle voie on peut aller tu vois donc voilà merci pour ton accueil c'était super sympa pour ceux qui veulent des infos en SEO sur ma petite côté pub mais c'est gratuit pour vous ma chaîne YouTube c'est payant et puis voilà lancez votre bise que ce soit pour être fleuriste ou pour quoi que ce soit c'est toujours plus intéressant d'avoir votre propre bise ou d'avoir un maximum de main mise sur votre business voilà ok super bon ben voilà les gars merci d'avoir regardé cette vidéo tu as été jusqu'au bout c'est que tu es vraiment déterminé après c'est bien on regarde les vidéos mais il faut passer à l'action ok de toute façon tu as tout en description pour te lancer voilà n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as vu cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses que du mytho et qu'il y a la seule façon de faire de l'argent c'est d'être salarié et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous j'ai touché ton corps un j'aime je mis un j'aime 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 – Sous-titrage FR 2021